Musique Des maths à tous, c'est DGamerMath à Braise InfoTrafic. Tout de suite, l'actualité des routes et des chemins de notre beau pays. Et on commence tout de suite avec une information de première importance, puisque sur la D20, entre Pugneuc et Langolnet, la route est sèche. Nous conseillons à tous les automobilistes circulant dans ce secteur de chausser les pneus soleil. Dans le Morbihan, entre Inzazaglochrist et Guiligomar, à hauteur de Karchopin, euh... bah ça roule. On m'informe à l'instant que sur la rocate de van, entre Talouette et Levenseur, une importante chute de barrique a ralenti le trafic. Trois kilomètres de bouchons, une déviation a été mise en place en coupant à travers le champ. Une opération escargot des pêcheurs de Karoustat bloque le trafic finistérien entre l'Ampol Pluarzel et l'Ampol Ploudalmézo. Il est important de garder son calme, l'opération se terminera sur les coups de 11h30-12h pour l'apéro. Loïc Le Guilvinec, paysan breton de Skiber-Névese, effectuera le transfert de son troupeau de vaches à sa ferme de Plumaguar sur les coups de 17h30. La circulation risque d'être difficile sur la route à 3 grammes. Et pour finir, sur les autoroutes bretonnes, il ne se passe toujours rien puisqu'il n'y a toujours pas d'autoroute en Bretagne. Merci à tous de votre attention, Kénavo !